Salut à tous ! Aujourd'hui, puisque nous avons déjà analysé au moins un profil de chaque faction jusqu'au Tembo, nous allons aborder la dernière faction sortie à ce jour, les Affranchis. Je préfère présenter un peu la faction avant de me pencher sur un profil en particulier parce que, à l'instar de la Guilde Noire, c'est une faction un peu particulière en ce sens qu'elle va être essentiellement constituée de figurines issues de toute la gamme Carnage, auxquelles on va associer un profil Affranchis complètement différent de celui qu'elle possède à l'origine. Alors, bien sûr, il y a des personnages nommés qui, eux, possèdent leur propre figurine. Maraka est déjà disponible, c'est la leader des Affranchis, mais d'autres vont peu à peu être disponibles au fil des sorties à venir, Clotrick, Kalsa et bien d'autres. En plus des règles de recrutement bien spécifiques qui sont décrites dans le livre de bataille et qui vous permettent de piocher parmi les génériques des 5 factions historiques de Carnage, Carnes, Keops, Fang, Goune et Guilde Noire, il existe un pack de renforts affranchis qui vous fournit 11 profils en 20 cartes, il y a les limitations max, ainsi qu'un objectif de scénario sur socle de 60 mm. Et enfin, 6 profils exclusifs KS, comprenez par là, dont les cartes physiques ont été offertes aux contributeurs de notre second Kickstarter, mais qui sont disponibles en téléchargement. C'est donc à ce jour, à la fois la faction la plus récente du jeu, mais aussi celle qui possède le plus de profils distincts. Et que vous soyez joueur d'une ou de plusieurs factions, c'est donc la faction où vous pouvez jouer en alternance, pour changer de gameplay et avoir d'autres sensations de jeu, sans avoir besoin d'acheter de nouvelles figurines, ou au pire Maraca et ou le pack de renforts. Je passe rapidement sur les règles de recrutement du livre de bataille, sachez simplement que vous pouvez intégrer avec son profil d'origine n'importe quel générique, c'est-à-dire non unique et non personnage, avec quelques petites nuances, pas de femelle chez les fangs, pas de magicien carne, etc. Mais, une fois votre fer de lance composé, ils vont tous être considérés comme affranchis, et donc vont s'apporter des bonus de soutien, des effets ciblant des alliés, ou les affranchis, comme une seule et même faction. Seuls les effets qui s'appliquent sur une espèce particulière ne vont, par nature, s'appliquer qu'à cette espèce, en considérant celle de la figurine que vous jouez. Une fois qu'un profil générique rejoint les affranchis, vous avez en plus la possibilité de lui apporter, pour 5 couronnes par niveau, les compétences éclaireurs 2 et rusées. Le déploiement avancé et le boost défensif après coup, qui sont bien utiles quand on se décide à vivre planqué dans les forêts situriennes. En gros, je joue un garde royal niveau 3, possédant une limitation 2, et bien pour 15 couronnes de plus, il est éclaireur 2 et rusé chez les affranchis. Ils sont en plus furtifs, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter leur niveau à leur défense contre les tirs. Ce n'est pas un très gros bonus, mais avec un plus 1 à plus 3 en défense gratuit, ça ne se refuse pas. Bien sûr, ils ne changent que de faction. Un larbin restera carnivore et ne deviendra pas vegan chez les affranchis. Et enfin, les affranchis peuvent devenir cavaliers. Il vous suffit de respecter chaque restriction. Celle des montures, pas plus d'un niveau d'écart, et de leur peuple, on ne va pas faire monter un kérop sur un moshère, même si ça pourrait être comique. Concernant les stratégies, il y a énormément de synergies possibles. La plupart des profils apportant des bonus ou des effets à ses alliés, vous pouvez pratiquement jouer comme bon vous semble. Avec des gros bourrins, avec du tireur, avec un peu de magie, ou avec beaucoup de soutien. Ou encore un mix de tout ça. Mais nous n'allons pas dans cette vidéo aborder le profil en particulier. Il y aura matière à en faire d'autres pour vous présenter les synergies et les axes possibles. Celle-ci a juste pour but de dégrossir les règles de recrutement et de vous présenter un peu les affranchis, pour, j'espère, vous donner envie de vous pencher dessus, parce que, à mon sens, c'est un des bons moyens de prolonger réellement le plaisir de jeu et d'aborder d'autres gameplays sans dépenser des fortunes. D'augmenter votre niveau de jeu en découvrant d'autres mécaniques, tout en conservant vos figurines préférées ou en allant piocher dans la gamme, uniquement celles qui vous plaisent. Je vous invite d'ailleurs à visionner la vidéo dédiée aux affranchis sur la chaîne YouTube, la taverne de Pongo Jones, de notre camarade et joueur Adam, qui, en compagnie d'Arnaud, prennent le temps de passer les profils en rue. Voilà, j'espère donc que ça vous donne envie de tester les affranchis avec ce que vous possédez déjà, ou en investissant quelques euros dans le pack de renfort, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer cette faction. On fera des analyses de profils affranchis très bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez d'ailleurs pas à me mettre en commentaire de cette vidéo vos envies et ce que vous pensez de cette faction un peu insolite, mais très plaisante à jouer. A tout vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada